Musique de générique Eh bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez vous les amis moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure The Resident Evil 8 Avec l'épisode 3 évidemment Comme d'habitude un casque des écouteurs C'est toujours mieux plongez vous Dans le noir un petit truc à boire et à manger On va se retrouver au minimum Une demi-heure ensemble et vous savez Ce qui va se passer à cet endroit précis C'était Inscrit dans les livres Et surtout dans la démo C'est parti Venez les autres nous attendent C'est qui lui ? Un étranger vous allez tous nous faire tuer On donne du calme Il a aidé Leonardo et Elena On s'en sortait très bien sans lui Venez Ethan Asseyez vous Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Y'a pas de survivants ! Un pauvre invalide Une conne Qui arrête pas de chialer ? Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger Comme si de rien n'était ? Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri ! Tous les... Tous les connards dehors se sont fait triper ! Et demain ? Demain on sera tous morts Comme son putain de mari ! Mets-la en veilleuse Roxana ! Ça suffit ! Cette maison a protégé ma famille durant des générations Et ivre ou non Chacun est le bienvenu et en sécurité ici C'est ça ! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici à la fin ? Nous l'ignorons ? Nous étions un village pieux et tranquille Mais du jour au lendemain Ces monstres sont apparus et nous ont attaqué Et puis... Il en est venu d'autre et... Attendez Louisa ! Où est votre mari ? Ils l'ont... Non ! Non, non, il est dehors Quelque part Il est parti chercher de l'aide Oui, oui, voilà C'est ça, il cherche de l'aide Prions... Pour lui Pour nous tous Bonne idée Venez M'approchez Ô puissants Entendez-nous Unis ensemble dans la prière Nous vous demandons Depuis les ténèbres infinis De nous aider vers notre destin Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires Nous faisons notre sacrifice Et attendons la lumière salvatrice Dans la vie Et la mort Nous te rendons gloire Mère Miranda Bien Le thé doit être prêt Aide-moi Helena, veux-tu ? Cette prière Je l'ai déjà entendue Une vieille femme près du cimetière Cette vieille sentière Elle est juste complètement timbrée Celle-là Sa dévotion N'est pas dénuée de sagesse Et j'espère que ça la protégera Tout autant que nous Qu'est-ce que tu fous ? Leonardo Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Helena ! Non ! Laissez-la ! Non ! Laissez-moi ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Bon ! On l'avait déjà vécu ce moment-là Evidemment aujourd'hui On va rien pouvoir faire J'ai tiré pour le spectacle Lâche-toi ! Helena ! Ça suffit ! Oh mon Dieu ! Je te demande pardon papa ! Hé ! Regardez-moi ! C'était plus votre père Vous avez fait le bon choix Helena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de nous s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sauver ! C'était déjà trop tard ! Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici tous les deux ! Helena c'est pas le moment ! J'ai déjà une moitié de main en moins ! Bon on va tout fouiller au cas où ! Parce que cette fois-ci on est dans le jeu complet évidemment ! Donc on ne sait jamais ce qui peut se cacher ! Alors qu'avons-nous ? Helena ! Tu m'attends bien patiemment ! S'il te plait on va tout fouiller ! Vous croyez qu'ils peuvent cacher des trucs genre sur le plafond ? Non ! Je ne pense pas parce qu'on ne sera pas destiné à revenir ici ! Qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle ! Ça c'est beau ça ! Ça c'est le beau move ! Ici on a quoi ? Bah pas grand chose non plus ! Ok ! Et ici ? Ah c'était là qu'on avait trouvé ! Effectivement ! Attendez ! Hop ! Que dalle vraiment ! Oh là là ! 500 ! 500 lay ! C'est beau ça ! Les clés du pick-up ! Ça aussi c'est beau ! On va l'ouvrir ! Un tournevis pour crocheter non ? Un tournevis pour crocheter mais oui c'est clair ! Ok ! Cartouche de fusil à pompe ça je prends mon pote ! Evidemment ! Très bien ! Ah ! Si tu as besoin d'un tournevis prends celui qui est... Bon bah voilà ! On l'a pris de toute façon ! Pas besoin d'aller plus loin ! Direction la voiture ! Allo ! Le feu gagne du terrain ! Je m'en occupe ! Je maîtrise totalement... Euh... Clé du pick-up ! Pas de soucis Elena ! Admire ! J'ai vu tous les Fast & Furious ! Ça devrait le faire ! Vous allez faire quoi ? Reculez ! Je vais tenter quelque chose ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Etan ! Est-ce que ça va ? Ouais ! Ouais ça va ! Laissez-moi réessayer ! Ça brûle ! On n'a plus le temps ! C'était plus impressionnant dans mes idées hein ! On n'a plus le temps ! Il faut monter ! Venez ! Vite ! Allez viens ma grande ! Allez ! Je vais m'occuper de toi ! Ça va aller ! Bon ! Essayez de ne pas respirer la fumée ! Je sais ! Merci Etan ! C'est gentil ! J'espère que votre famille est à l'abri ! Mais moi aussi ! Une fois dehors je vous la présenterai ! C'est bon ! C'est bon ça à tenir ! Là ! On va sortir par là ! Dieu merci ! Mais après ! Le village est infesté de monstres ! On peut pas les affronter ! Y'en a trop ! Non ! Non ! Non ! Tout va bien se passer ! On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille ! Quelque chose me décaler dans ce vieux château ! Non ! Là-bas vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort ! Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ! Elina ! C'est trop tard ! C'est plus lui ! Elina ! Il me reconnaît ! Papa ! Mais c'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez ! Attrapez ma main ! Etan, partez ! Sauvez votre fille ! Elina ! Regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Putain de merde ! Mais pourquoi... pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? El... El... El-E-N-A ! C'est horrible ! Haa... 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 Bon ! J'ai presque envie de vous dire une bonne chose de faite, ça fait deux fois qu'on l'a vécu ! Et ben Elina c'est terminé ! Mais personne ne comprend, Ethan, c'est ça le problème de ce jeu, c'est que personne ne comprend à chaque fois où on est. On est dans un bordel monstre ! Ok ? C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? Ah ! Ah ben oui, mais il n'a plus de doigts, fais pas ça ! Ok ! Il est con, il s'est fait encore plus mal que... Bon bah là, je suppose qu'on ne peut pas rentrer, hein. Excellent ça. Très très bien, très très bien. On va pouvoir crocheter, on va pouvoir faire pas mal de choses, dont récupérer la dernière pièce qui nous était utile et qui est là-dedans. Est-ce que grâce au tournevis, je vais pouvoir crocheter le reste ? J'en ai aucune idée. Et morceau de relief du démon, c'est fait. Ok. Arrêtez ! Mère Miranda ! C'était qui ? C'était quoi, ça ? Viens de le dire. C'est Mère Miranda, je suppose. Euh... Ok, 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 ok. Alors attendez, il y a un chemin ici... Il y a sûrement des trucs. Il n'y a pas une cage, là ? Un corbeau ? J'entends des corbeaux. Une cage. Une cage, une cage, une cage. Très bien, ça. 1000 ! C'est beau, ça. Ok, ok. On va y aller doucement. J'entends aussi des corbeaux. J'entends pas mal de trucs. Ici, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fouillé, du moins. Cascade. Ok. C'était un des moutons qu'il ne faut pas tirer pour ne pas faire chier Mère Miranda. Mais ce n'est pas grave, c'est fait. Au diable l'avarice. De toute façon, elle est déjà énervée puisqu'elle est en train de tuer tout le monde. Donc, ce n'est pas... Alors là, c'est horrible parce qu'il faut regarder en haut, en bas. On va passer par là ? Non, on ne peut pas. Non, toujours pas. On va passer par ici. Il n'y a pas une autre cage ? J'essaye d'écouter le son. Il y a quelque chose ici. J'ai peut-être l'air débile. J'entends comme la chèvre, là, qui... Tu vois ? Oh, quelque part, cette con. Chèvre de mes couilles. Ce n'est pas possible. Non, c'est moi ? J'alluée totale ? Il y a moyen, hein ? Il faut me le dire, hein ? On va passer par ici, tiens. Je crois que j'ai déjà fouillé, mais c'est tout jamais sur un malentendu. En plus, dans la démo, c'est là où il y avait le fusil à pompe. Peut-être que... Je crois qu'il n'était aucun posé contre le mur, en plus. Ici, il n'y a rien. Quelque chose me dit qu'on va revenir ici. Ouais, non, on entend ce bruit partout. Ok, c'est moi, c'est moi. J'ai totalement allu. On a perdu un petit peu de temps. Ce n'est pas bien grave. Encore une fois, on est là pour tout faire. On a le temps. On ne va pas speedrunner le jeu uniquement pour faire des vues, n'est-ce pas ? On reste digne, ici. Ok. Bon ! Écoutez, euh... Oh, voilà. Il loupait ça, mine de rien. Très, très bien, ça. Alors, on a quoi ici ? On va juste check au cas où. Il n'y a rien. Et là, il n'y a pas une cage. Il n'y a pas. Ok, on peut se barrer. Bonsoir ! La mort leur a tous rendu visite. La mâchoire, la mâchoire du squelette, elle me fait rire. Tout ce que tu as à dire ? Ok. J'ai vu mieux en termes de call ? Euh... Qu'est-ce qu'on a, là ? Interagir. Non, ça ne fonctionne pas. Ok, ok, ok. Et là ? Bonsoir. Ok, toujours rien, ici. Ah, une petite machine à écrire. Je pense que ce n'est pas de refus. Petite save, tout de même. Ok. Très bien. Alors, regardez ce qu'on va faire. Euh... Ici, on a un cadenas. Mais on n'a pas de clé. Ici, on a un point de save. Dans l'église, tant que c'est rouge et que tout n'a pas été fait. Ici, on a des portails. On a quelque chose à crocheter. Je veux ma réponse. Est-ce que le tournevis sert à crocheter ? Oui ou non ? Je veux ma réponse immédiatement. C'est bien cette maison. On va en avoir le cœur net. Pour moi, sommes toutes logiques. Le tournevis sert bien à crocheter. Mais bon, hé. Il n'est pas à l'abri, hein. Vous connaissez. Bonsoir. Ah ! Voileux sur les filles. Ok. Eh bien, il n'y a pas de logique. Euh... Clé en fer forgé. Pardon. Clé en fer forgé ? C'est-à-dire, il y a une serrure pour une clé en fer forgé. Ah bah d'accord. Hop, fin du rêve, retour à la réalité. Bon, bon, bon. Bah écoutez, on va actionner le bordel. Euh... Toujours un crochet, mais rien pour crocheter. Et là, on a un point de save. Là, là, on n'a pas tout. Tant que c'est rouge, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. On n'a pas tout fouillé ici. On n'a pas tout checké. On y va vite fait. Je suis désolé, on n'a pas tout checké. On va vraiment prendre notre temps. Mais tant que c'est rouge et qu'il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Ça, on va l'éclater, hein. Et rien à péter, hein. On m'avait pris pour un con tout de l'heure. Hop, rien à foutre. Merde Miranda de mes couilles. Elle m'en voudra pas. On va directement... Hop. Là, c'est direction le château, déjà. Terrible. Voilà. Allez, on y retourne vite fait. On va checker ce qu'il y a derrière. Si je ne m'abuse, ok. En plus, il y a beaucoup de portes. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose dans cette putain de maison. Ça, là. Merde. C'était un trou. Il y a quelque chose ici. Ok. Ok. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune idée. Euh... Quoi ? Il fallait me le dire plus tôt. Attendez, c'est Game Changer, ça, les sacs de... Ça change beaucoup de choses. Attendez, attendez, attendez. Il y avait aussi quelque chose là-haut, là. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Vous pensez que ça sert à quelque chose ou pas, là, ce que je suis en train de faire ? Ok, ça... Ça a l'air cool, mais ça a l'air claqué aussi. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi avoir donné de l'importance, entre guillemets, à la farine... C'est très bizarre. Peut-être qu'ils sont drogués à la farine. Ou peut-être que, justement, ils attendent à boulanger depuis maintes et maintes années et ils ne viennent pas. Je ne sais pas, c'est très étrange. Ok, là, on n'a rien. Allez, on est parti. Direction le château. Très bien. Un peu d'argent pour les braves. Je peux aller dedans ? Ok. On va essayer de le suivre. Écoutez, on essaye tout. Non, il n'y a rien. Je regarde s'il n'y a pas un petit truc qui cliote. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, direction le château, s'il vous plaît. C'est parti. Et prochain point de save, dans sauvegarde, tout simplement. Bonsoir. On arrive par la cave à vin ? Oh, ce n'est pas pour me déplaire. Il y a tellement de détails. Dans Resident Evil 4, ça se voyait quand il y avait quelque chose qui clignotait, qui brillait. Mais hélas, rien ne se voit. Rien ne se voit pas. Rien ne se voit pas. Rien ne se voit pas. Comment c'est que vous l'ont été mort ? Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous ? Oh, t'es pas d'ici ? Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Ah oui. Mais en fait, je prends ma part tout le jeu comme ça, parce que déjà dans le set, ce n'était pas facile. Arrête de chindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille, mes filles et moi-même, nous chargeront d'appuyer son sang à vous. Et donc, en gros... Servez-la, vous deux ! En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, en s'amusant. Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux ? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme s'agérera... Oui, on sait, il va perdre son petit oiseau, ou à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg. Le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir d'un irresponsable comme toi. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. Tu perds bon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Likon et messieurs. Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu ! Nous voyons ce que je vais vous montrer. Ethan Winters. T'es prêts ? Non. Non ! Six ! Neuf ! Huit ! Sept ! Six ! Ok ! Cinq ! Quatre ! Trois ! Deux ! Un ! Allez, on va courir ! Évidemment, c'est parti ! Oh, putain, il a stressé le mécadroque, là. Cours pour ta vie ! Bon ! C'est parti fou, hein, j'ai plus d'âme, j'ai... Wouh ! Qu'est-ce que c'est ? Interagir ? Ok, on s'enfonce en enfer, je comprenais. Très bien, Rayton ! Quelle vie, quelle vie, les amis, quelle vie ! Toujours en vie ! Impressionnant ! Ok, je suppose qu'il va falloir trouver un moyen de sortir d'ici ! Je l'ai ! Voilà ! Essayez-vous, mon frère ! Oh, bonsoir ! Ça, alors ! Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit ! Ok... Oh, tu voudrais quand même pas que je te laisserais partir, si ? Je dois continuer à divertir... Oh, putain ! Il est donc temps de passer au clou de pétacle ! Attention, ça va saigner ! Il l'avait dit, hein, que ça allait saigner, hein ! Rien de tête que la fiande a... Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Jésus ? Ah, putain de merde ! Ok... C'est ça ! Cours pour ta vie ! J'avoue que j'avais pas vu le rouleau de compresseur, hein, évidemment... Qui s'acharne sur nous... Mais ça, ce fut assez terrible ! Il y a encore le gros qui va venir me mettre deux-trois coups dans la gueule, c'est l'envoi de la vie ! Bon ! Alors là, je vois pas du tout comment faire... Un signe, là, je vois comment faire... Ok... Bon... En vrai, j'ai peut-être une astuce... On va essayer de brain le jeu, regardez ! On se met là... On se met là... Tranquille... On attend de voir ce que ça va donner... Et on fait le MeToo, MDR ! Ça arrive ? Ok, non, ça arrive pas... Ouais, c'est tellement long... Euh... Donc c'est pas là... Non ! Ça, alors... Tu es vraiment aussi fort, Gordy ? Oh ! Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir, Té ? Je dois continuer à divertir Donna et Moro ! Il est donc temps de passer au clou du spectacle ! Attention ! Ça va saigner ! Rien de tel que la viande âgée américaine ! C'est pas grave, j'ai vu une chance sur deux ! MDR ! On n'est pas très chanceux en ce moment, n'est-ce pas ? Ok, on continue ! Très bien, ça... Et beaucoup d'autres salles de torture de prévu, ça c'est très sympa, ça ! Vraiment, c'est du bon boulot, ça ! Ça, c'est de l'orfèvrerie, je vous le dis, c'est du travail de précision ! Ah ouais, non mais ça, je ne pouvais pas m'en sortir ! Je... Je... Ouais ! Je ne voyais pas trop l'issue... Mais pourquoi ils ont abandonné ? Ils ont vraiment cru qu'ils m'avaient tué, là, comme ça ? Vous croyez qu'on se débarrasse des tannes comme ça ou quoi ? Allez, go ! Direction le château ! Ah ! On est de retour ! Trop bien ! Eh, ils sont cools, ils m'ont laissé mes armes, c'est vraiment des gars sympas ! Bon, toujours rien ici, c'est parti ! Bienvenue ! Bienvenue au château ! Ok... Eh bah, pas du tout ! Bienvenue dehors ! Ah non, c'est qu'il y a encore... Ok... Je regarde qu'il n'y ait pas... Qu'il n'y ait pas de corbeau, de cage ou de petits trucs sympas... Ah mais en fait, putain, je n'avais pas fait gaffe ! Mais les épouvantages, ce sont de vrais hommes ! Incroyable ! Non, 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 non ! Yes ? Yes ou pas yes ? Yes ou pas yes ? Eh ben, ce n'est pas yes ! Ok, ok, ok... Les corbeaux sont très... Il y a tellement de détails... Je suis désolé, je reste beaucoup la tête en l'air entre guillemets... Mais il y a tellement de détails de... Que c'est difficile, en fait, de localiser les corbeaux et tout... Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters... Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici... Un héros qui est à la recherche de sa fille... Il y a... Il y a... Il y a...